On a décidé de faire un direct ce matin, parce que, plutôt ce midi, pour partager l'heure de dîner avec vous, parce qu'on devait recevoir la boîte de Désigual vendredi dernier. Et puis, en fin de compte, on ne l'a pas reçu. On l'a reçu hier, en fin d'après-midi. Donc, on la déballe avec vous. Dans le fond, faites un petit pouce en haut pour voir si on entend bien, si le son est bien, si l'image est correcte. Avant de commencer le déballage, je vérifie s'il y a des petits pouces bleus. Suzanne va me dire, c'est à ma voix, qu'ils ont fait un petit pouce bleu pour voir s'il y a des gens à l'écoute. En tout cas, on va continuer au niveau du déballage de la boîte de la compagnie Désigual. C'est une compagnie qui est espagnole. Donc, la boîte, on voit là, elle est très amochée. Elle arrive de loin. Donc, elle est un peu sale, mais ce qu'il y a dedans, c'est très propre. Donc, ça a l'air de fonctionner. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait un petit pouce bleu? Est-ce que tu vois-tu si c'est marqué en direct? En haut? Oui? Il y en a quatre. Ah! Il y a déjà quatre personnes qui sont avec nous. Fait que là, on va continuer. Vous voyez la belle robe que je porte. On peut même la porter, même s'il fait chaud, parce qu'elle a une petite manche cap. Et ici, elle est très stretch. C'est d'un confort. Et puis, les couleurs, c'est pas trop sombre pour l'hiver. Vraiment, là, on peut la regarder de proche. C'est vraiment très joli. J'ai mis un petit bijou de les nanas. Très délicat, mais juste avec la brillance. C'est vraiment joli. Je ne sais pas si l'éclairage, c'est bon ici. Non. On va se pousser par là. Ah! OK! On va se pousser pour avoir un peu plus de clarté. Suzanne m'a dit que la clarté n'est pas parfaite. Tout était noir. Donc, je pense... Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, parfait. Super! Tant qu'on y va, bien, justement, avec la belle robe que je porte. Ce qui est très joli, on voit en arrière le dos qui est tout ouvert. Et puis, comme je vous dis, c'est vraiment d'un confort inégalé. Quand c'est comme un petit peu raboteux comme ça, on appelle ça de l'automane, le tissu. Puis, c'est toujours confortable. Ça reste beau, ce tissu-là. C'est comme un tissu assez... Comment je pourrais dire? Qui est résistant. Exactement. C'est quand même un tricot. Fait qu'avec un collant à l'été, une belle botte... Ah! L'été! Ah! L'automne qui s'en vient. Ça va être super beau. Mais pour l'instant, on les porte en tant que nos sandales. Parce que je pense qu'ils annoncent 30 degrés aujourd'hui. 40 degrés avec le facteur humides. Donc, encore des belles couleurs. Ce que j'adore de cette petite cagoule, on a les petits pompons de couleurs. Là, c'est pas repassant encore. Je suis désolée. Mais les... Vraiment, c'est très joli. T'as un imprimé et même le tissu, il est comme chiné avec un petit fil métallique qui est un petit peu brillant. Ça lui donne un beau petit look. Mais à l'intérieur, c'est pas piquant. T'sais, moi, je suis très fragile puis je l'ai essayé. C'est pas piquant du tout. Et la petite cagoule d'eau. Alors, c'est vraiment des belles fleurs. On a même un oiseau. Toujours des belles couleurs dans le désigual. On continue avec... C'est une belle tunique robe. Tout dépendant de la grandeur de la cliente. Donc, ici, ce qui est intéressant, toutes les superpositions, comme j'ai dit, c'est toujours plus facile pour la suite. Donc, un petit tricot ajusté en dessous. On drape avec un petit... Dans le fond, c'est comme si on aurait mis un foulard, mais c'est tout cousu. Donc, on se casse pas la tête comme elle posée. Et s'il y a aussi un petit bouton. Donc, ici, si on le détache, j'imagine qu'on peut faire un autre look plus décontracté. Comme si on avait juste un foulard, justement, déposé sur notre petite robe tricot. Donc, ça va être vraiment super confortable. Fait que c'est pas compliqué. On y va avec le petit bouton. Et le tour est joué. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est un vinaigre. C'est toujours plus flattable pour les silhouettes. Les grosses potrines plus généreuses, ça allonge la silhouette. Ensuite de ça, le fameux... Il y a eu beaucoup de réactions quand j'ai publié les photos de ce magnifique manteau faux cuir. Ça a l'air vraiment... c'est une belle imitation. Qu'est-ce qui est bien dans le faux cuir? C'est que c'est lavable à la machine. Ici, ils ont mis une insertion de petit imprimé en velos, qu'on retrouve également au dos. Et ceux qui veulent le porter à l'intérieur, puis qui veulent que ça soit un petit peu plus léger, le col s'enlève. Donc, ça peut être plus intéressant. Des fois, on a envie de le porter à l'intérieur. Puis, la doublure est magnifique. On a un beau petit imprimé. On aime toujours les beaux détails qu'ils ont dans le Désigual. Alors, on a des petites poches qui zippent. Donc, si on le porte à l'extérieur, puis on va faire des commissions, on peut mettre de l'argent. C'est toujours pratique. Si on continue encore avec un autre petit veston, c'est un petit bummer. Les couleurs sont vraiment magnifiques. On a ici du jaune en avant qui est très tendance pour l'automne. Sur la manche, c'est vraiment des imprimés qu'on aurait peut-être posés ensemble, mais qui s'est bien pensé. On a ici un cheval. On a même un tigre. T'as posé léopard, mais c'est un tigre. Et la manche avec les fleurs. Vraiment, les couleurs sont superbes. Et puis, on pourrait même oser, eux, le Désigual, ils oseraient mettre avec une petite robe imprimée. Je peux vous montrer un peu qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc, on peut oser mêler les imprimés. Ça peut être très joli. C'est certain que pour les gens qui sont un petit peu plus classiques avec le veston, je pense que j'en ai peut-être du brun dans ma robe. D'après moi, ça pourrait être très joli. Je vais l'essayer. Donc, c'est un petit manteau qu'on peut mettre à toutes les sauces. Puis ici, la manche, elle stretch. Ça fait que c'est beaucoup plus confortable quand on bouge. Puis regardez le dos, il est magnifique. Vraiment, d'un confort. On poursuit avec... Quelque chose qu'on pourrait, justement... J'ai vu, il y a un super bel imprimé. Le pantalon imprimé qu'on pourrait agencer avec le jacket de cuir qui se serait très joli. Des poches jeans. Comme l'intérieur. Puis, oui, c'est un peu la même imprimée. Pas tout à fait de la même couleur que l'intérieur. Puis, il est vraiment très stretch. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'il est taille haute. Ça, ils ont toujours un petit bouton avec une petite pierre, là. Des iguels qui est indiqué sur le bouton. Vraiment d'un confort. Beaucoup encore d'imprimé pour l'automne. C'est vraiment tendance. On y va avec une autre petite robe. Encore en tricot. Ils ont mélangé la marine et la noire. Moi, j'ai toujours aimé mélanger ces deux teintes-là. Ils ont même mis du gris. Donc, elle est imprimée en l'avant et à l'arrière. Elle est unie. Encore là, ça doit être aussi confortable que ce que je porte parce que c'est stretch également. Un imprimé. Si on peut voir de proche, c'est vraiment du vlô qu'ils ont mis par-dessus. Un imprimé de vlô. Très joli. On continue avec une tunicrobe. On l'a eu à l'été dans d'autres couleurs. Moi, je l'avais pris. Je l'ai adoré. Encore là, très amincissant parce que c'est des superpositions. On a plusieurs volants sur le dos. C'est vraiment joli. Ça a été... On l'avait eu dans trois couleurs. Puis là, avec le nouveau verre qu'on a, c'est vraiment tendance, les verres pour l'automne. Verre émeraude. Pas mal. Il y a beaucoup de différents verres, mais le verre émeraude est très présent. Puis, qu'est-ce qui est important, c'est la mèche. C'est vraiment confortable. Pas trop chaud. Ça fait que c'est vraiment quelque chose qui est bien intéressant. On a une autre petite robe qui est... Ça aussi, c'est très présent. Toutes qu'est-ce qui est Prince de Galles, Pieds de Poules. Ils ont mis des éguales. Ils font toujours les choses autrement. Ils ont mis encore là un imprimé de velours avec le chevron cette fois-là. C'est un imprimé de chevron. On en voit un peu sur l'épaule et elle est noire derrière. Encore là, un tricot stretch. De plus en plus, des éguales font attention aux tissus qui soient confortables, extensibles. Et on peut justement... Ça pourrait être très joli de l'agencer. On voit ici le veston gris. Le petit des éguales brodées au dos, très discret. Et on a encore les broderies. Donc, je crois que ça pourrait être très... Beaucoup plus classique si on le met avec la petite robe. Ça pourrait vraiment faire un petit kit de bureau, comme on pourrait dire. Mais je pense qu'on pourrait aussi... Je pense qu'avec le petit pantalon, un chandail noir ajusté, ça pourrait être très joli également. Donc, c'est un petit robe qu'on pourrait mettre à toutes les sauces. Même avec le marine et qui a justement du gris dedans. Le même imprimé, ça pourrait être joli parce que quand on le met par-dessus, on ne voit pas vraiment l'imprimer. Ça aussi, ça pourrait être joli. Donc, on y va tout de suite. On va vous prendre toute votre heure de dîner. Et on a un autre petit chandail mèche. Celui-là, c'est plus une tunique qu'une robe. Il est quand même assez long. Ça fait que c'est... Si on met un pantalon étroit, ça peut être vraiment facile. Excusez-moi, j'ai l'étiquette. Donc, avec des petits imprimés de fleurs. Et sur la mèche, on voit qu'il y a quand même du ton sur ton. Des imprimés en haut de fleurs ton sur ton. Noir sur noir. Et avec toujours des petites paillettes, un peu des détails qui font la petite manche trompette. Mais manche ou encore, donc pas fatigante. Donc, c'est un petit peu les mêmes imprimés ma robe. Un peu les mêmes couleurs. Ça aussi, le bordeaux est très présent. On voit encore le vert dans les collections d'automne. Le rouge aussi a pris un peu plus de, justement, un beau chemisier. Puis le tissu, il est très doux, très léger. Les gens qui ont chaud, c'est l'idéal. C'est un petit viscose. Comme souvent, je l'ai dit, c'est un de mes tissus préférés. Ils ont vraiment mis des petites fleurs un peu partout avec des... Non, en le fond, c'est géométrique. Des imprimés géométriques. Vraiment très jolis. Toujours les détails de petits boutons. Ils ont mis les boutons comme pas asymétriques. Ici, là, tout le long, on a des petits boutons de couleur qui rajoutent un petit détail intéressant. Et encore la petite broderie discrète de Désigual. Qui ont mis, cette fois-là, on dirait en rouge-rose. Qui fait un petit contraste léger. Et on continue avec le chandail en V. C'est un bel imprimé de fleurs. Il y en a encore énormément des fleurs pour l'automne, comme j'ai souvent dit dans les autres vidéos. Alors, avec un petit peu de doré, des fleurs, un vinaigre très léger, en viscose. Un petit peu de tricot au col et au niveau de la manche. Manche trois quarts, on aime ça. Je vais tasser un peu les autres pour que le rack tombe par terre. Et la magnifique robe que j'ai justement mise avec l'annonce du direct. Je l'avais fait. On a noir en arrière et la manche avec la broderie sur le coude. Un petit peu manche-trompette, elle également. Puis c'est une belle dentelle. On y touche une dentelle qui est très douce. Donc, très confortable. Transparence au bras, mais doublée ici au niveau du reste de la robe. Un petit transparente dans le bas. C'est toujours beau de voir le genou à travers. Il y a toujours un peu de... Je ne sais pas comment... Si vous voyez bien, la doublure arrive un peu avant. Fait qu'on voit un petit peu de peau. Sinon, ça pourrait être un beau colère rouge qu'on va voir à travers pour l'automne. Ça pourrait être vraiment joli également. Et on continue. Ça avait été un de mes petits coups de cœur. C'est vraiment une robe. Une robe T-shirt, mais avec des beaux détails. Le tissu, il est incroyable. C'est vraiment confortable. Là, vous ne pouvez pas y toucher ici, mais c'est vraiment un tissu tout en jersey. Il y a vraiment beaux détails aussi à la manche. Un petit tressage avec des oeillets. Petite manche-trompette encore là. En tout cas, manche au coude, j'imagine qu'elle doit avoir un petit peu en bas du coude. Puis, ce n'est pas trop ajusté. C'est vraiment une robe qui est vraiment oversize. C'est dans les tendances. Encore le petit déségol à l'arrière. Cré brodé en rouge. Fait qu'ici aussi en bas, je ne sais pas si on l'a vu. C'est vraiment une vraie broderie. Ce n'est pas un imprimé. Donc, c'est brodé de rouge. Ça a l'air avec des vêtements. On voudrait des chandails. On pourra les regarder en détail. Les tricots aussi. Moi, j'en ai acheté souvent des tricots de déségual. Ils ont mis juste un petit trou. Fait que ce n'est pas la manche complètement ouverte dans le fond. On voit juste une petite ouverture à peine sur l'épaule. Ce n'est pas l'épaule complètement dégagée. Et puis, on a des petits détails avec les bleus, les roses, les jaunes. Encore là, on a des paillettes. Donc, c'est un tricot. Et leurs tricots sont d'une excellente qualité. Moi, j'en ai que j'ai lavé. Puis, ils sont vraiment restés impeccables. Au toucher, je vois que ça a l'air à être vraiment du coton. Je ne suis pas mal sûre en plus. Peut-être un peu de viscose également. Mais on ne perdra pas notre temps à aller les petits. Caractère, parce que je suis... Oui, 100% coton. J'ai encore... Je suis pas mal bonne. Et on a également un autre petit tricot. Le bleu cobalt aussi est quand même très présent pour l'automne. Puis, j'ai vu les collections d'été. Il y en a encore aussi à l'été, les collections. Donc, ils ont vraiment fait un petit... Des petits imprimés. Ça ici, c'est comme un petit peu satiné. Ils ont brodé. Avec du velours sur le tricot. Vraiment, il y a des beaux détails. Donc, c'est pas des imprimés. C'est vraiment un... C'est un imprimé de velours qui a été appliqué sur le tricot. Et à y toucher, c'est encore du 100% coton. Donc, ça reste toujours très beau. Et pour terminer, ils ont toujours un legging qui nous fait sourire parce qu'ils ont toujours des belles couleurs. Donc, imaginez-le avec une tunique noire ou avec un petit t-shirt blanc pour tout de suite. C'est vraiment des beaux imprimés de la collection Désigual. Donc, je suis contente de vous avoir déballé ça avec vous. Puis, aimez la vidéo. Si vous avez aimé notre vidéo, puis partagez avec nos amis. Nous, ça nous donne plus de visibilité. Puis, on est vus de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui nous viennent voir en boutique, qui ont vu nos vidéos, qui nous ont découvert grâce à nos vidéos. Donc, continuez à partager et puis, on vous souhaite bienvenue à la boutique Elle et moi. Merci.